Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast marketing, pause marketing et développement. Donc on repart sur Robert Cialdini parce qu'il a fait six principes et pour l'instant on n'en a vu qu'un seul. Et aujourd'hui donc on parle du principe de cohérence. Qu'est-ce que c'est que le principe de cohérence ? C'est être cohérent à ses propres idées. Et ça sous-entend souvent une force de caractère, l'honnêteté et la ténacité. Pour le cerveau, c'est surtout le fait qu'une fois qu'on a pris une décision, on est libéré. On n'a plus cette charge mentale. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais quand tu as une décision à prendre, une fois que tu l'as prise, tu es soulagé. Et même si des fois c'est des décisions difficiles, mais ça arrive à te soulager. Donc ça c'est la cohérence qui va permettre à ton cerveau d'être soulagé plus rapidement. Donc c'est vraiment encore quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. C'est ton cerveau va prendre une décision, il va être cohérent avec ce qu'il dit, avec ce sur quoi il s'engage. Et du coup il va aller vachement mieux. Il va se libérer du temps pour autre chose, pour des principes un peu plus difficiles comme respirer et vivre. Donc la cohérence est déclenchée par l'engagement. Si tu t'engages à faire quelque chose, il sera plus facile de finir cette chose. Par exemple, quand tu t'engages volontairement à faire quelque chose, tu le dis autour de toi, tu vas t'engager à faire un marathon par exemple. Tu le dis autour de toi, bon bah qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont te poser des questions, ils vont te demander où tu en es. Donc bah t'as plus qu'à prendre tes baskets et à t'entraîner en fait. C'est ça la cohérence. La cohérence c'est s'engager dans ce que tu veux faire ou ce que des fois tu ne veux pas faire, mais tu ne peux plus reculer. C'est un peu la publicité de Volkswagen, je sais pas où tu vois cette nana en fait, il y a sa copine qui lui demande ce qu'elle fait le lendemain. Et là elle dit non non mais moi je fais rien. Ah bah alors tu peux me prêter ta voiture. Et là elle se brouille, elle trouve plein de faux prétextes en fait, parce qu'elle est coincée dans son engagement. C'est le principe du pied dans la porte. En fait le pied dans la porte en marketing c'est ce qui s'appelle en fait demander un petit engagement insignifiant pour ensuite obtenir un gros engagement. C'est-à-dire on met le pied dans la porte, on propose quelque chose et puis finalement les gens vont te laisser rentrer. Et c'est là que t'as le gros engagement qui vient. Enfin c'est un peu le principe de la pétition dans la rue. Je sais pas si t'as déjà eu les gens qui viennent te voir pour des pétitions, alors peut-être moins aujourd'hui avec le Covid etc. Mais les gens ils viennent te voir pour des pétitions et tout de suite ça commence par un gros gros mot. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? Bien sûr il faut aider les gens, êtes-vous pour laisser les gens mourir de faim ? Et ça s'enchaîne comme ça sur des grosses généralités. Donc du coup tu es d'accord, donc tu dis oui. Donc tu vas commencer à discuter avec la personne et au final tu vas signer une pétition pour le chorizo ou les élevages de chinchilla au fin fond du Mexique. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais si tu veux être cohérent avec ton oui, tu vas accepter, tu vas continuer la conversation et au final pour être cohérent tu vas signer. Donc oui tu es cohérent avec toi-même et oui signer une pétition contre les élevages de chinchilla au fin fond du Mexique, c'est pas vraiment ta tasse de thé quoi. Et plus l'engagement est fort, plus on va rester cohérent. Un engagement public ou pas écrit aura plus de chances d'être réalisé. En développement personnel, souvent la personne qui va te suivre en développement personnel va te faire écrire des choses. Tu vas donc prendre un engagement avec toi-même par écrit. Ça suffit pas de le dire. Quand tu le dis à toi-même, tu te dis bien plein de choses souvent, tu te fais des promesses à toi-même que tu ne tiens pas. Par contre à partir du moment où tu l'écris, tu le divises en petites tâches, tu fais ceci, cela, ainsi de suite. C'est une façon pour toi de voir la réalité des choses et donc de devenir cohérent avec ton engagement. C'est aussi pour ça qu'un homme politique, la cohérence, il connaît très bien parce qu'il préfère bouffer son chapeau plutôt que de se renier. Mais d'après Robert Cialini, pour éviter de se faire avoir sur la cohérence et sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait mis le pied dans la porte, il faut vraiment écouter ce petit ressenti que tu as au fond du ventre et qui te fait dire que non, non, attention, tu es en train de te faire piéger. Alors non, c'est franchement pas facile d'écouter ce petit ressenti. On n'a pas l'habitude et surtout quand on a commencé à dire oui, on ne sait pas dire non. Le problème, il est là. On ne sait pas qu'on va te dire non. Mais je te rassure, il est très simple de vexer les gens. Tu leur dis non et puis ils s'en remettront, ils pourront survivre. Donc le principe de cohérence, on le retrouve aussi beaucoup chez beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu têtus. Par exemple, tu montes ta boîte, elle a deux, trois ans et elle survit. Tu te fais juste un salaire, tu te fais juste un salaire. Mais comme tu veux rester fidèle à toi-même, depuis deux, trois ans, tu n'as rien changé du tout. Ni ta façon de voir les clients, ni ta façon de démarcher, ni ta façon de faire ton job, tu n'as rien changé. Par contre, tu t'es engagé sur une voie où il n'y aura pas de changement. Parce que tu veux rester cohérent, parce que le changement, ça demande de l'effort. Et comme tu demandes à être cohérent, quand tu vas croiser quelqu'un et que tu parles de ta boîte, toi, tu es super fier parce que depuis trois ans, tu arrives à en survivre. Mais la personne, elle va avoir mal pour toi. Parce qu'elle voit bien que tu es cohérent avec toi-même, certes, mais tu ne gagnes pas ta vie. Et plus l'effort, plus le temps est long, moins on va modifier son engagement. Pour être cohérent avec toi-même, il faudrait commencer par se poser des objectifs. L'objectif, ce n'est pas ma boîte va survivre. L'objectif, c'est combien je vais gagner au bout de X temps, combien je vais consacrer de temps à ma boîte, combien je vais accrocher de clients en temps de temps. L'objectif, c'est quelque chose de quantifiable. Le temps, c'est quantifiable. L'argent, c'est quantifiable. Le nombre de clients, c'est quantifiable. Ça te permettra de voir que tu ne vas peut-être pas dans le bon sens et que tu dois faire les choses différemment. Et ça veut dire modifier son engagement. Donc, ça veut dire du temps de cerveau en plus. Ça veut dire épuiser son cerveau. Donc, ton cerveau, il ne va pas aller dans ce sens-là. Ton cerveau, il veut de la cohérence. Alors, par contre, si tu lui as fixé des objectifs, tu seras cohérent avec toi-même de travailler plus pour atteindre ses objectifs. Ça, c'était la partie développement personnel. Maintenant, dans la cohérence dans le marketing, qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas chercher bien loin. Tu n'as pas le temps déjà, tu n'as pas envisagé de changer de banque, de changer de mutuelle, de changer d'assurance. Ça fait combien de temps que tu es au même endroit ? On reste sur nos acquis. C'est cohérent. Tu as une banque depuis peut-être que tu as 18 ans. Tu as la même banque. Tu as exactement la même chose. Tu n'as pas envie de changer. Pourquoi ? Parce que ça va prendre du temps, parce qu'il va falloir analyser les autres banques, parce qu'il va falloir faire ceci ou faire cela. Le principe de cohérence, c'est tout simplement ça. Tu as une mutuelle, tu as une assurance, tu as une banque. Tranquille, tu ne changes pas. Pourquoi elle est changée ? Pourquoi elle est te tracassée sur autre chose ? Comment tu peux l'utiliser dans ton business ? C'est simple. Certains disent qu'il faut trois oui pour que le client signe. Trois oui, c'est quoi ? Est-ce que tu veux faire avancer ton business ? Oui. Tu en as marre de te faire avoir par les marketeux ? Oui. Tu veux toi aussi des solutions pour faire avancer ton business ? Oui. Si les réponses sont oui, partage ce podcast sur LinkedIn, sur Facebook. Ou même par SMS, tu en seras remercié mille fois par tes amis. Ça, voilà, c'est les trois oui. En fait, quand tu commences un argumentaire vers quelqu'un, quand tu commences un mail, quand tu fais une page de vente, tu poses généralement trois questions et la réponse de ton prospect, de ton client cible va être oui. À partir du moment où il a dit trois oui, la cohérence veut, son principe de cohérence veut qu'il aille signer, qu'il acquiescera sur tout ce que tu vas lui proposer. Donc toi, par exemple, tu vas partager ce podcast sur LinkedIn, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. Tu vas partager ce podcast avec tes amis parce que tu veux faire avancer ton business, parce que tu en as marre des marketeux et parce que tu veux trouver des solutions et tu veux faire trouver des solutions à tes amis qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Voilà. Dès que ton client, ton prospect, la personne que tu as en face de toi est d'accord avec toi sur le début de ton speech, il va continuer à t'écouter. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens arrivent avec une question, arrivent avec une affirmation où la réponse sera oui. Quand la réponse est oui, tu as déjà commencé à mettre une première brique. Quand la deuxième réponse est oui, tu as mis une deuxième brique. Quand la troisième réponse est oui, tu as mis une troisième brique et ainsi de suite. Et tu as plus de chance que ton prospect signe avec toi que s'il avait commencé par dire non. Quelqu'un qui te dit non dès le départ, tu sais que c'est très difficile de le retourner en fait. Donc commence par des questions, des affirmations qui vont dire oui. après, on peut parler de plein d'autres choses là-dessus. Mais ça fait déjà un petit moment, je regarde un peu le timer, ça fait un petit moment que je parle. Et donc sur le principe de cohérence, on a fait quand même un grand tour. Donc tu es cohérent avec toi-même, tu es cohérent avec ta banque, tu es cohérent avec ton assurance, tu es cohérent avec ta mutuelle, tu es cohérent peut-être avec Amazon ou avec la FNAC. Si tu as décidé d'acheter à la FNAC pour acheter français, tu n'iras pas acheter chez Amazon. Si tu as décidé de consommer bio, tu vas consommer bio et tu ne vas pas aller dans les grandes surfaces. Tu restes cohérent avec tes engagements. Voilà. Et ça, ça s'applique à tous les êtres humains. C'est depuis la nuit des temps, on est comme ça parce que ça allège la charge mentale du cerveau. Voilà. On reste là-dessus sur ce principe de cohérence de Robert Cialdini dans le livre Influence et Manipulation. On se retrouve la prochaine fois pour parler d'un nouveau principe de Robert Cialdini qui s'appelle la preuve sociale. Je t'explique comment ça marche, je t'explique comment toi aussi, tu as besoin de cette preuve sociale et tu participes à cette preuve sociale. Voilà. Fais passer cet épisode autour de toi. Si tu penses que tes amis sont trop manipulables, si tu penses qu'ils ont un principe de cohérence un petit peu trop fort et qu'ils n'écoutent pas assez la petite voix qu'ils ont au fin fond d'eux. Et sinon, je te retrouve. Voilà. Si tu veux le faire passer, tant mieux. Si tu ne veux pas le faire passer, c'est toi qui vois. Moi, je te retrouve la prochaine fois pour parler de la preuve sociale. A bientôt. Tu es d'accord ? Donc, tu dis oui. Donc, tu vas commencer à discuter avec la personne et au final, tu vas signer une pétition pour le chorizo ou les élevages de chinchilla ou fin fond du Mexique. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Mais si tu veux être cohérent avec ton oui, tu vas accepter, tu vas continuer la conversation et au final, pour être cohérent, tu vas signer. Donc, oui, tu es cohérent avec toi-même et oui, signer une pétition contre les élevages de chinchilla ou fin fond du Mexique, ce n'est pas vraiment ta tasse de thé. Et plus l'engagement est fort, plus on va rester cohérent. Un engagement public ou pas écrit aura plus de chances d'être réalisé. En développement personnel, souvent, la personne qui va te suivre, en développement personnel, va te faire écrire des choses. Tu vas donc prendre un engagement avec toi-même par écrit. Ça ne suffit pas de le dire. Quand tu le dis à toi-même, tu te dis bien plein de choses. Souvent, tu te fais des promesses à toi-même que tu ne tiens pas. Par contre, à partir du moment où tu l'écris, tu le divises en petites tâches, tu fais ceci, cela, ainsi de suite. C'est une façon pour toi de voir la réalité des choses et donc de devenir cohérent avec ton engagement. C'est aussi pour ça qu'un homme politique, la cohérence, il connaît très bien parce qu'il préfère à bouffer son chapeau plutôt que de se renier. D'après Robert Cialini, pour éviter de se faire avoir sur la cohérence et sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait mis le pied dans la porte, il faut vraiment écouter ce petit ressenti que tu as au fond du ventre et qui te fait dire que, non, non, attention, tu es en train de te faire piéger. Alors, non, c'est franchement pas facile d'écouter ce petit ressenti. On n'a pas l'habitude et surtout, quand on a commencé à dire oui, eh bien, on ne sait pas dire non. Le problème, il est là. On ne sait pas qu'on va dire non. Mais je te rassure, il est très simple de vexer les gens. Tu leur dis non et puis, ils s'en remettront, ils pourront survivre. Donc, le principe de cohérence, on le retrouve aussi beaucoup chez beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu têtus. Par exemple, tu montes ta boîte, elle a deux, trois ans et elle survit. Tu te fais juste un salaire. Tu te fais juste un salaire. Mais comme tu veux rester fidèle à toi-même, depuis deux, trois ans, tu n'as rien changé du tout. Ni ta façon de voir les clients, ni ta façon de démarcher, ni ta façon de faire ton job. Tu n'as rien changé. Par contre, tu t'es engagé sur une voie où il n'y aura pas de changement parce que tu veux rester cohérent parce que le changement, ça demande de l'effort. Et comme tu demandes à être cohérent, quand tu vas croiser quelqu'un et que tu parles de ta boîte, toi, tu es super fier parce que depuis trois ans, tu arrives à en survivre. Mais la personne, elle va avoir mal pour toi parce qu'elle voit bien que tu es cohérent avec toi-même, certes, mais tu ne gagnes pas ta vie. Et plus l'effort, plus le temps est long, moins on va modifier son engagement. Pour être cohérent avec toi-même, il faudrait commencer par se poser des objectifs. L'objectif, ce n'est pas ma boîte va survivre. L'objectif, c'est combien je vais gagner au bout de X temps, combien je vais consacrer de temps à ma boîte, combien je vais accrocher de clients en temps de temps. L'objectif, c'est quelque chose de quantifiable. Le temps, c'est quantifiable. L'argent, c'est quantifiable. Le nombre de clients, c'est quantifiable. Ça te permettra de voir que tu vas peut-être pas dans le bon sens et que tu dois faire les choses différemment. Et ça veut dire modifier son engagement. Donc, ça veut dire du temps de cerveau en plus. Ça veut dire épuiser son cerveau. Donc, ton cerveau, il ne va pas aller dans ce sens-là. Ton cerveau, il veut de la cohérence. Alors, par contre, si tu lui as fixé des objectifs, tu seras cohérent avec toi-même de travailler plus pour atteindre ses objectifs. Ça, c'était la partie développement personnel. Maintenant, dans la cohérence, dans le marketing, qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas chercher bien loin. Tu n'as pas le temps déjà, tu n'as pas envisagé de changer de banque, de changer de mutuelle, de changer d'assurance. Ça fait combien de temps que tu es au même endroit ? On reste sur nos acquis. C'est cohérent. Tu as une banque depuis peut-être que tu as 18 ans, tu as la même banque, tu as exactement la même chose. Tu n'as pas envie de changer. Pourquoi ? Parce que ça va prendre du temps, parce qu'il va falloir analyser les autres banques, parce qu'il va falloir faire ceci ou faire cela. Le principe de cohérence, c'est tout simplement ça. Tu as une mutuelle, tu as une assurance, tu as une banque. Tranquille, tu ne changes pas. Pourquoi elle est changée ? Pourquoi elle est te tracassée sur autre chose ? Comment tu peux l'utiliser dans ton business ? C'est simple. Certains disent qu'il faut trois oui pour que le client signe. Trois oui, c'est quoi ? Est-ce que tu veux faire avancer ton business ? Oui. Tu en as marre de te faire avoir par les marketeux ? Oui. Tu veux toi aussi des solutions pour faire avancer ton business ? Oui. Si les réponses sont oui, partage ce podcast sur LinkedIn, sur Facebook ou même par SMS, tu en seras remercié mille fois par tes amis. Ça, voilà, c'est les trois oui. En fait, quand tu commences un argumentaire vers quelqu'un, quand tu commences un mail, quand tu fais une page de vente, tu poses généralement trois questions et la réponse de ton prospect, de ton client cible va être oui. À partir du moment où il a dit trois oui, la cohérence veut, son principe de cohérence veut qu'il aille signer, qu'il acquiescera sur tout ce que tu vas lui proposer. Donc toi, par exemple, tu vas partager ce podcast sur LinkedIn, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, tu vas partager ce podcast avec tes amis parce que tu veux faire avancer ton business, parce que tu en as marre des marketeux et parce que tu veux trouver des solutions et tu veux faire trouver des solutions à tes amis qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Voilà. Dès que ton client, ton prospect, la personne que tu as en face de toi est d'accord avec toi sur le début de ton speech, il va continuer à t'écouter. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens arrivent avec une question, arrivent avec une affirmation où la réponse sera oui. Quand la réponse est oui, tu as déjà commencé à mettre une première brique. Quand la deuxième réponse est oui, tu as mis une deuxième brique. Quand la troisième réponse est oui, tu as mis une troisième brique et ainsi de suite. Et tu as plus de chance que ton prospect signe avec toi que, voilà, s'il avait commencé par dire non. Quelqu'un qui te dit non dès le départ, tu sais que c'est très difficile de le retourner en fait. Donc commence par des questions, des affirmations qui vont dire oui. Après, on peut, voilà, parler de plein d'autres choses là-dessus. Mais ça fait déjà un petit moment, je regarde un peu le timer, ça fait un petit moment que je parle. Et donc, sur le principe de cohérence, on a fait quand même un grand tour. Donc, tu es cohérent avec toi-même, tu es cohérent avec ta banque, tu es cohérent avec ton assurance, tu es cohérent avec ta mutuelle, tu es cohérent peut-être avec Amazon ou avec la FNAC. si tu as décidé d'acheter à la FNAC pour acheter français, tu n'iras pas acheter chez Amazon. Si tu as décidé de consommer bio, tu vas consommer bio et tu ne vas pas aller dans les grandes surfaces. Tu restes cohérent avec tes engagements. Voilà. Et ça, ça s'applique à tous les êtres humains. C'est depuis la nuit des temps, on est comme ça parce que ça allège la charge mentale du cerveau. Voilà. On reste là-dessus sur ce principe de cohérence de Robert Cialdini dans le livre Influence et manipulation. On se retrouve la prochaine fois pour parler d'un nouveau principe de Robert Cialdini qui s'appelle la preuve sociale. Je t'explique comment ça marche et je t'explique comment toi aussi tu as besoin de cette preuve sociale et tu participes à cette preuve sociale. Voilà. Fais passer cet épisode autour de toi si tu penses que tes amis sont trop manipulables, si tu penses qu'ils ont un principe de cohérence un petit peu trop fort et qu'ils n'écoutent pas assez la petite voix qu'ils ont au fin fond d'eux. Et sinon, je te retrouve. Voilà. Si tu veux le faire passer, tant mieux. Si tu ne veux pas le faire passer, c'est toi qui vois. Moi, je te retrouve la prochaine fois pour parler de la preuve sociale. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada